La recherche sur les animaux qu'on appelle l'éthologie est une science qui a été surtout portée par un monsieur qui s'appelait Conrad Lorenz et qui s'est intéressé au comportement animal, puis aux capacités cognitives qu'on peut aussi appeler intelligence. A votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM. A B S, à votre santé, qu'y a-t-il dans la vie des bêtes ? On en parle aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Aline Richard-Zivolava, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique et vous publiez dans la peau des bêtes, la vie sensible et intelligente des animaux aux éditions Plon. Votre livre raconte la vie de 12 animaux, à la lecture des derniers développements de la recherche scientifique, de quelques notions littéraires qui sont les vôtres. Alors, quels sont ces 12 animaux auxquels vous vous intéressez ? Alors, si on va me demander la liste, je vais certainement nous... Je le disais, il y a le chat, le chien, le rat, le sanglier, le corbeau, le poulpe, le requin, la vache, le gorille, le moustique, le frelon, et Toxoplasma gondii. Vous voulez chercher l'intrus ? En fait, il n'y a pas d'intrus, y compris Toxoplasma gondii, qui est un micro-organisme, mais c'est de la vie animale. Donc, c'est un animal. Qu'est-ce qu'on apprend de l'intelligence des animaux ? Je vois dans votre livre, il y a beaucoup de recherches qui se font, mais comment est-ce qu'on évalue, finalement, l'intelligence des animaux ? Et ce qu'il y a dans leur tête, dans leur cerveau ? Alors, ça dépend, évidemment, des animaux. Il faut d'abord savoir que la recherche sur les animaux, qu'on appelle, en termes scientifiques, l'éthologie, est une science assez ancienne, qui a été surtout portée par un monsieur qui s'appelait Conrad Lorenz, dans les années 60 et 70, et qui s'est intéressé au comportement animal. D'abord, on s'est intéressé au comportement, puis aux capacités cognitives, qu'on peut aussi appeler intelligence. Alors, en effet, on peut avoir certaines difficultés à mesurer ça. Je vais vous prendre un exemple tout à fait étonnant, que je raconte dans mon bouquin, qui est le poulpe. Le poulpe, c'est un invertébré, un mollusque, dans la vision classique des animaux, de la part des biologistes. C'est quand même pas un animal très sophistiqué. Or, on s'est aperçu qu'en réalité, il a un système nerveux, ce poulpe, cette pieuvre. Il a un système nerveux absolument incroyable, puisqu'on peut dire qu'il a neuf cerveaux. C'est-à-dire un cerveau entre les deux yeux. Il a une espèce de grosse tête, et donc il y a un encéphale au milieu, donc un regroupement de cellules nerveuses qui est comme une structure cérébrale classique. Et puis, dans chacune de ces tentacules, il y a aussi un système nerveux qui lui sert alors à explorer son environnement, à s'enfuir de l'aquarium dans lequel les méchants humains le mettent parfois. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Et comment on a trouvé ça ? On a trouvé ça parce qu'il y a eu une recherche fondamentale dans les années 80, je crois. Donc, c'est relativement récent. On a trouvé ce qu'on appelle un axone géant. Alors, un axone géant, un axone, en fait, c'est tout simplement une fibre nerveuse. Un axone, c'est un mot de neurosciences. Et donc, sur cet axone géant du calamar, qui est le cousin de... C'est pareil, poulpe, calamar, pieuvre... Oui, tout ça, c'est ce qu'on appelle des céphalopoles, en termes biologiques. Et donc, on a découvert cette fibre nerveuse, et on a pu, tout simplement, les scientifiques ont pu poser des électrodes dessus, et donc découvrir des tas de choses absolument passionnantes. Voilà. Le fameux Ludovic Dickel. Voilà, Ludovic Dickel, qui est notre spécialiste français en matière de céphalopodes. En fait, lui, son animal favori, c'est la sèche, la sèche bleue même. Il y en a une dans son bureau que je suis allée le rencontrer à l'université de Caen. Donc, c'est vraiment un animal tout à fait incroyable et qui dispose de capacités cognitives absolument effarantes pour... Alors, il est comme un caméléon, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'au fond de la mer, il est capable de se fondre complètement avec son environnement. Il change de couleur en fonction de l'environnement. Et Ludovic m'a même raconté, il m'a même raconté, il m'a dit, mais en fait, quand ils dorment, ces animaux-là, ils changent de couleur, ça fait penser aux rêves. C'est incroyable. Deux cœurs. Deux cœurs. Deux cœurs, le sang bleu. Voilà, voilà, c'est un alien. C'est un alien du fond de mer. C'est vraiment un alien. Et alors, est-ce qu'au final, parce qu'il a la couverture de votre livre, est-ce que c'est parce que le poulpe est, de tous les animaux auxquels vous vous intéressez dans ce livre, le plus intelligent, d'une certaine façon ? Parce qu'on lui fait faire des choses incroyables. Et aujourd'hui, c'est même devenu une star de la toile, au même titre que les chats. On n'a pas encore la même notoriété que les chats, mais ça commence. Tout à fait. Les gens sont complètement fascinés. Est-ce que c'est le plus intelligent ? Je ne sais pas si on peut classer, si vous voulez. C'est un peu compliqué. Puisque les intelligences animales, en fait, elles sont assez diverses. Je parle du corbeau, par exemple, dans le livre aussi, qui est une bestiole absolument, incroyablement maligne. Bon, est-ce qu'on peut comparer vraiment le poulpe au corbeau ? Je ne suis pas certaine. En tout cas, c'est celui, je dirais, je dirais si vous voulez, que c'est celui dont la recherche a montré le plus de capacité ces dernières années. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Quand on fait un livre sur effectivement les animaux, on a envie de parler de ce qui est nouveau et intéressant. Bien. Et en plus, il y a le fameux Paul, Paul le poulpe, qui est capable de prédire les résultats des matchs de foot. Alors, je raconte aussi dans le bouquin que, bon, on n'est pas sûr que ce soit vraiment très scientifique tout ça. Peut-être qu'il est juste attiré par les couleurs des drafons qu'on lui agitait pour lui faire choisir telle ou telle équipe. Alors, il y a plus de chats que de chiens en France. Absolument. Moi, j'aurais pensé l'inverse. Mais c'est vrai dans le monde, d'ailleurs. Les gens ont plus comme animal de compagnie de chats que de chiens. Et beaucoup plus, d'ailleurs. Absolument, absolument. Le chat est vraiment un animal, l'animal domestique par excellence. Alors, je ne sais pas. Ça paraît fou, d'ailleurs, parce que vous dites que finalement, il n'est pas si gentil que ça, le chat. Alors, il est... Il est beaucoup moins gentil qu'il n'en a l'air. C'est un tueur à la douce fourrure. C'est-à-dire qu'avec nous, il est gentil ou indifférent. Ceux qui ont des chats le comprendront bien. Il vient vous voir pour réclamer ses croquettes. Mais quand vous avez envie de le caresser et que lui, il n'a pas envie, il vous envoie gentiment ou pas gentiment bouler. Ça, c'est pour les humains. Donc, ça veut dire qu'il est farouchement indépendant, finalement, le chat. Il est très indépendant. C'est peut-être aussi ce qui, nous, humains, nous fascine. Le chat est un animal, contrairement au chien, qui est beaucoup plus sociable vis-à-vis des humains. Le chat est un animal très mystérieux, finalement. On se demande qu'il est, avec ses yeux en amende et sa façon très souple de se déplacer dans son environnement. Alors, ce qu'il faut savoir, on dit qu'il n'est pas si gentil que ça, en fait, c'est un félin. C'est un félin, donc c'est un prédateur. Mais au même titre que quoi, finalement ? Au même titre qu'un guépard. Ah ouais, carrément. Un tigre. Tout ça, c'est la même famille d'animaux. Et ces animaux-là, eh bien, ils chassent. Et notre gentil matou domestique, il chasse comme les autres. Alors, il chasse les petits oiseaux. Évidemment, les souris, c'est bien connu. Des tas de petits mammifères. Et au bout du compte, on s'est aperçu, les scientifiques ont travaillé sur cette question. Ils se sont aperçus que les dégâts causés par le chat. Alors, attention, il faut être juste. Les chats domestiques, mais aussi les chats semi-sauvages ou sauvages, puisqu'il y a quand même pas mal de bestioles qui sont retournées à l'état sauvage dans des pays comme les Etats-Unis, comme l'Australie. Il y a vraiment ce problème-là. Et ces animaux sont capables de gros dégâts sur la petite faune, les petits mammifères et les oiseaux. Et donc, c'est pour ça qu'on dit... Oui, c'est à ce titre que vous dites que c'est un prédateur. Maintenant, pour expliquer dans votre livre, vous vous intéressez aussi à l'histoire de l'apparition des espèces sur Terre. Le chat, vous dites que finalement, il passe pour bien plus intelligent qu'il n'est en réalité. Comment est-ce qu'il arrive à nous faire croire qu'il est si intelligent que ça ? Parce qu'il a certainement des capacités, justement, de mystère, qui fait qu'on se dit toujours, ah là là, ça y est, il est très intelligent. Alors qu'ils sont de loin moins intelligents que les chiens, si on peut les comparer à leurs concurrents directs, on va dire. Si on veut comparer, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire des... Les scientifiques peuvent examiner les cerveaux et, si vous voulez, faire des IRM, tout simplement, et comptabiliser les volumes de matière grise dont on sait que c'est lié aux capacités cognitives. On s'aperçoit qu'en fait, le chat en a beaucoup moins que le chien, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit qu'il doit être moins intelligent. En fait, c'est encore une fois une question de perspective. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un animal très territorial. C'est-à-dire qu'il a son territoire. D'ailleurs, si vous y allez sans être invité, vous vous ramassez un coup de patte. Donc pareil, on le sait. Donc c'est un animal territorial. C'est un chasseur. Donc il a développé aussi des capacités, des capacités pour chasser et pour même jouer. On connaît le jeu du chat et de la souris qui nous paraît, à nous, humains, un peu cruel. Enfin, on devrait d'ailleurs s'interroger sur ce que c'est que la cruauté de notre côté. Mais si vous voulez, il a ces capacités-là. Maintenant, effectivement, on n'a jamais pu non plus. C'est pour ça qu'on dit aussi que le chien est peut-être plus intelligent. C'est-à-dire que le chien, vous pouvez travailler avec lui. C'est-à-dire qu'un chien, il peut s'exécuter. Enfin, vous pouvez avoir des... On peut le dresser, par exemple, pour chercher de la cocaïne ou des maladies. Ou des maladies. Ou des maladies. Voilà. Ou des explosifs. Le chien peut faire ça. Le chat, on n'a jamais réussi, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à lui faire respecter des protocoles. C'est aussi peut-être pour ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dresser un chat. C'est ça que ça veut dire. Non, on n'arrive pas. On peut le domestiquer d'une certaine façon. Si vous lui donnez à manger, il va venir manger. Mais encore une fois, c'est cette caractéristique d'indépendance et de côté farouche qui, en fait, est, à mon avis, majeure chez le chat et qui induit un peu tout le reste. Tu veux dire que le chat, finalement, c'est quelqu'un d'intéressé ? Absolument. Il vient vous voir parce qu'il a faim. Parce que vous le nourrissez. Voilà. Pas du tout parce qu'il vous trouve sympathique, a priori. Enfin, on n'en sait rien. On n'est pas dans sa tête, vous voyez. Mais, a priori, c'est ça. Comment est-ce qu'on explique ce qu'on appelle la fameuse château-folie, ce que vous appelez la château-folie, la folie des chats qui s'emparent d'Internet ? Mais alors, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Ce sont vraiment les stars d'Internet. C'est très joli, un chat. Ça a un pelage brillant, souple au doigt. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est attirant pour les êtres humains. Et c'est facile à les filmer en même temps. Comme vous filmez un petit chaton qui fait des bêtises avec une pelote de laine. Bon, c'est toujours des images sympas. C'est pour ça qu'il y a une vraie château-folie sur Internet. On n'est pas manipulé par des entreprises qui vendent des croquettes pour chats, qui feraient des faux sites et qui nous enverraient des vidéos pour chats. Certainement, comme les gens adorent ça. Ils ne se privent pas, les commerciaux. C'est normal. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un engouement et de gens tout à fait... Tout à fait responsables et raisonnables. Ce que j'allais dire, tout à fait responsables et raisonnables, qui passent des heures à regarder des chats sur Instagram ou sur des vidéos, sur YouTube. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment un animal extrêmement populaire. Et quand on dit, d'ailleurs, quand j'ai eu pas mal de réactions suite à l'apparition de mon bouquin, d'amis et d'amoureux des chats, quand même, tu exagères. Mais en fait, c'est réellement des prédateurs. Absolument, ils sont prédateurs. Dont certaines races de chats. Les chats du Bengale, par exemple, ça coûte des fortunes en plus. Oui, ça c'est très humain. Ça marche aussi pour les chiens. Il y a des frais. C'est-à-dire que nous, humains, on a imaginé qu'il fallait avoir des races de chats et de chiens pour en faire du commerce et pour plaire au plus grand nombre. Alors, on va s'intéresser aux chiens. Vous avez répertorié dans votre livre « 12 animaux ». Et le chien, vous savez qu'il y a une expression populaire française qui dit « à la tombée de l'anime » qui dit « entre chien et loup ». Oui, et elle est très significative. Elle est très significative, cette expression, quand on y pense. Absolument. En fait, elle résume l'histoire du chien. L'histoire des relations entre les chiens et les humains. C'est tout à fait intéressant parce que, figurez-vous, qu'il y a quelques milliers d'années, en gros, au moment où se développe l'agriculture aux croissants fertiles et ailleurs, donc il y a 10 000 ans, on va dire 10 000 ans, les premières communautés humaines apprivoisent, réellement apprivoisent des loups. C'est-à-dire qu'il y a des loups dans la nature qui chassent et ils s'aperçoivent qu'il y a des villages, des embryons de villages et qu'il y a peut-être des choses à manger dans ces villages. Les humains, de leur côté, après les avoir certainement au tout début rejetés, finalement se disent, cette bête-là peut m'aider à garder le camp, la communauté en sûreté. On peut donner nos déchets de nourriture à ces bêtes-là. On peut finalement faire des choses avec elles. Et c'est comme ça que le loup est devenu un chien. D'ailleurs, le terme scientifique, loupus canis, ça montre bien... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le loup-chien ? Oui, c'est ça. C'est du latin, c'est le nom de l'espèce, si vous voulez. Et ça montre bien que le chien est né du loup. C'est pour ça que l'expression entre chien et loup, c'est quand même très rigolo. Mais est-ce qu'on en est sûr ? Est-ce que c'est une hypothèse ? Non, ce n'est pas une hypothèse, on est sûr. Parce qu'il y a longtemps, on n'a pas validé cette hypothèse-là. Non, mais aujourd'hui, on la valide sans aucune hésitation. La discussion aujourd'hui, c'est plus, si vous voulez, sur la date, sur les dates de domestication. C'est plus ça qui est en jeu. Donc, en fait, finalement, les chiens sont des loups qui ont été domestiqués. Tout à fait. Et alors, ce qui est très intéressant et très étonnant, c'est que la domestication a eu des effets physiologiques sur l'animal. Par exemple, vous avez remarqué, comme moi, que les chiens ont très souvent les oreilles tombantes. Contrairement aux loups, qui ont les oreilles pointues et pas tombantes. En plus, maintenant, on ne peut même plus leur redresser de façon chirurgicale parce que c'est interdit. Absolument, voilà. Et donc, les oreilles tombantes, c'est quoi ? C'est un effet de la domestication. D'accord. Mais alors, c'est difficile de comprendre comment le loup s'est transformé en chien quand on voit le chihuahua d'une de nos collaboratrices à BeurFM qui aboie dans les couloirs. C'est très étonnant, n'est-ce pas ? Non, le chihuahua est quand même très loin du loup. Absolument, mais il y a l'effet de... On disait tout à l'heure que les humains modifient les animaux pour leurs besoins propres, y compris pour leurs besoins un petit peu narcissiques, si vous voulez. Et ce qu'il s'est passé, c'est que depuis tout ce temps que le chien est le commensal de l'homme et l'ami de l'homme, en fait, les humains ont créé des races. Ils ont créé des races de chiens, donc ils ont créé le berger allemand et le chihuahua, si vous voulez. Et donc, tout ça, c'est des chiens. Le chihuahua vient du loup, les enfants. Absolument. Je ne dirais plus jamais le chihuahua de la même façon, surtout dans son petit manteau d'hiver, franchement. Est-ce qu'il est vraiment sérieux de croire que le chien est le meilleur ami de l'homme ? Oui, c'est très sérieux et c'est d'ailleurs complètement partagé. C'est très amusant. Il y a des études scientifiques qui montrent, qui mesurent des hormones, si vous voulez, des hormones liées à l'attachement. Si vous voulez, quand vous aimez quelqu'un, vous produisez une substance chimique qui fait que ça peut le marquer quelque part dans votre corps. et on s'est aperçu que quand on regarde un chien, il y a cette hormone de l'attachement chez le chien et chez l'homme. C'est marrant comme truc. Donc, elle circule et finalement, ça crée un... Donc, on est ensemble depuis 10 000 ans. Et en fait, ça, ça crée des choses. Ça crée des choses, y compris dans nos corps et dans la biologie. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est sur l'intelligence des chiens. On dit que les chiens sont tellement intelligents qu'ils comprennent tout ce qu'on leur dit. Alors, en gros, d'après les expériences qui sont menées, je pense à un Rico que vous citez dans votre livre, notamment, qui était un chien savant puisqu'il comprenait environ 200 mots. Absolument. C'est étonnante. C'est beaucoup, 200 mots, pour un chien ? Oui, je pense que c'est beaucoup. Après, chaque propriétaire de chien, certainement, se dit que son animal le comprend. En fait, on n'en est pas très sûr. C'est un peu compliqué, si vous voulez, à établir de façon parfaitement rigoureuse et scientifique. Mais ce border collie, c'était un border collie Rico, il a vraiment étonné les chercheurs qui s'occupaient de lui. Il était vraiment capable de comprendre. Par exemple, là, on lui dit, va chercher la souris de l'ordinateur sans pointer du doigt, et l'animal est capable de le faire. Donc, quand même, là, on se dit qu'il comprenait. Bon, c'est comme les humains, je dirais. Les animaux, d'ailleurs, nous sommes des animaux également. En fait, il y a certainement des individus plus doués que d'autres. C'était peut-être aussi tout simplement le cas. On a fait des études après sur les capacités cognitives des chiens. Ce qu'il y a, c'est qu'on est capable aujourd'hui de les élever pour des tâches. Ça, c'est aussi quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que vous avez des chiens de traîneau, par exemple, qui sont habitués à travailler pour pousser des traîneaux. Et vous avez des chiens qui sont capables, effectivement, de trouver de la cocaïne dans les valises des aéroports, de détecter des maladies. Moi, je trouve ça incroyable aujourd'hui. Aujourd'hui, les chiens qui détectent des cancers, c'est incroyable. Oui, tout à fait. À l'odorat. Ils ont un odorat absolument extraordinaire. Nous, à côté, on est vraiment des gens qui n'avons aucun nez. Mais eux, ils sont tout à fait capables de sentir des choses extrêmement subtiles et extrêmement loin. On pense évidemment à ces chiens qui sont de véritables héros pour les êtres humains, qui sont capables de récupérer des gens en montagne, sous des avalanches, avec un odorat absolument incroyable. Et ça, on est capable, l'animal bien dressé est capable de grandes choses. Mais finalement, si on revient au langage, qu'est-ce qu'il comprend, le chien ? Est-ce qu'il comprend son nom ? Est-ce qu'il comprend la façon dont son maître le prononce ? C'est difficile à dire. Vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Il y a énormément d'interrogations. Est-ce qu'on peut, et effectivement, tous les articles scientifiques, que je peux d'ailleurs citer dans mon livre, puisque mon travail s'est aussi fondé sur les publications récentes. Il y a la bibliographie et surtout vraiment les dernières publications. Voilà. Et bon, les scientifiques sont très prudents sur ce genre de choses, parce que tant qu'on ne peut pas exactement être sûr et certain et évaluer les choses, on peut faire des corrélations, on peut raconter des expériences. On dit, voilà, on a fait telle et telle expérience. On pose l'hypothèse qu'il comprend, que Rico comprend tel et tellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas non plus dans la tête de la bête. Pourtant, les chiens sont des grands manipulateurs et ils savent nous manipuler. Est-ce qu'on peut rééduquer un chien qui a été mal élevé, par exemple ? Par exemple, si on récupère un chien qui a été abandonné ? Je crois que ça peut se faire. Il faudrait poser la question à des maîtres chiens. Je crois que ça peut se faire, mais seulement partiellement. Donc, il est tributaire de sa première éducation, finalement, le chien ? Oui, et puis, de ses premiers traumatismes, si ça a été très violent. Le problème, c'est que souvent, moi, j'ai eu un chien qu'on a, tout simplement, qu'on a pris à la SPA. Et donc, on n'a jamais su exactement. Il avait trois mois, donc nous, ma famille l'a récupéré, l'a adopté. Et on était ensemble et c'était super. Mais on n'a jamais su s'il avait été battu ou quoi, ou qu'est-ce. Et donc, pour la rééducation, je pense que ça peut certainement se faire avec... Parce que c'est un animal qui comprend les choses, qui est capable d'accomplir des procédures. Mais ça ne doit pas pouvoir se faire complètement, certainement. Ce qui fonctionne, et là, les recherches l'ont montré, c'est que le cerveau du chien réagit aux psychotropes humains. Et donc, il y a même une discipline qui a la cote aux Etats-Unis, la psychiatrie vétérinaire. Donc, aujourd'hui, on peut leur filer du Prozac. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on leur file du Prozac. On peut leur prescrire du Prozac aux chiens. Et finalement, ça fonctionne sur eux. C'est pour les chiens dépressifs. Alors, il paraît qu'il paraît... Je ne sais pas si en France, ça se fait. Je sais qu'aux Etats-Unis, ça se fait. Et même, figurez-vous que le dit Prozac, il l'aromatise avec de la viande de bœuf. Donc, il file ces médicaments aux chiens qui sont un peu dépressifs. Mais comme vous savez bien, tel chien, tel maître et tel maître, tel chien. Est-ce qu'il faut être dans ces cas-là ? Faut-il aussi soigner ? Moi, je pense. D'ailleurs, on a tous des exemples en tête. Je suis sûre, les auditeurs de Bord FM doivent bien rigoler. Parce que je suis sûre que tout le monde connaît des cas où finalement, le chien ressemble au maître et le maître ressemble au chien. C'est très rigolo. On parlait de cette empathie tout à l'heure. Mais c'est ça, le chien épouse la personnalité de son maître. Tout à fait. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir vraiment, sans faire du pédantisme scientifique, c'est que vraiment, on a coévolué nos deux espèces, Homo sapiens d'un côté et le chien de l'autre. On a coévolué ensemble. Donc, on a vraiment des liens très, très forts. Alors, il y a un oiseau, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, qui est très intelligent et qui n'en a pas l'air. C'est le corbeau. Alors, on apprend finalement que La Fontaine n'a fait que recycler dans sa fable une fable d'Ésoppe, qu'il avait écrite avant lui. Absolument, absolument. Ce n'est pas du tout de La Fontaine, mais bon, il a eu... C'est lui qui l'a popularisé. ...de faire cette fable que tout le monde connaît. Alors, il y a plusieurs fables en réalité qui mettent en scène le corbeau. Vous avez évidemment le corbeau et le renard qui donnent une image un peu stupide du corbeau. Donc là, il a tout faux. Il a tout faux. Il a tout faux parce que le corbeau est très intelligent. Absolument. Et ça aussi, c'est une découverte relativement récente des scientifiques. Alors là, il y a un truc assez marrant. C'est-à-dire que... Vous connaissez l'expression cervelle d'oiseau, qui n'est pas très favorable et pas très sympathique. quand on traite quelqu'un de cervelle d'oiseau, en général, on le prend pour un con. On dit cervelle de moineau, en fait. Oui, c'est vrai qu'on dit ça. Mais cervelle de corbeau, en fait, pourrait être un compliment. Je m'explique. On s'est aperçu que, en faisant des études sur des bestioles décédées, on s'est aperçu que le cerveau de cet animal n'est pas comme les cerveaux de mammifères dits supérieurs, comme l'homme, par exemple, ou d'autres bêtes, qui, nous, on a ce qu'on appelle un cortex. Le cortex frontal, vous le montrez. Voilà. Et le cortex frontal, c'est derrière le front. Et c'est là où, finalement, c'est le siège des décisions, des fonctions dites sophistiquées, lecture, pensée active, etc. Alors, l'oiseau, lui, n'a pas ça. Il a une structure qui s'appelle le pallium et dont on s'est aperçu assez récemment qu'en fait, elle pourrait être un peu comme un cortex d'oiseau et qui s'en servirait. Il y aurait les neurones nécessaires pour accomplir des choses absolument étonnantes. Par exemple, le sens de l'anticipation, l'intelligence des situations, par exemple, admettons que le corbeau soit dans un environnement où il y a peu de nourriture, il est capable de s'organiser pour en garder. Vous voyez ? Donc, toute une sorte de panoplie cognitive qui, encore une fois, c'est une découverte assez récente. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on dit du corbeau que c'est un oiseau de mauvaise augure ? Je crois que c'est les croyances populaires. Les croyances populaires... C'est un oiseau de malheur. Les gens n'aiment pas les corbeaux, en fait. C'est tout noir et ça fait croix-croix. Donc, je pense que c'est vraiment pas un animal populaire. On a toujours un peu peur du noir, des oiseaux tout noirs. Ça fait peur. C'est associé à la mort. Oui. C'est associé à la mort. Et donc, il y a beaucoup de littérature tout à fait impressionnante contre les corbeaux. Et je parle même pas des films comme comme les oiseaux d'Hitchcock qui nous a tous effrayés. Donc, c'est pour ça qu'il a mauvaise réputation alors que finalement, finalement, c'est un animal on ne peut plus malin. Voilà. Et quand on dit un animal, c'est vocable unique, espèce multiple parce qu'on parle du corbeau mais il y a énormément d'espèces de corbeaux. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut savoir que les pies, par exemple, sont dans la famille dite des corvinées. Vous avez et puis vous avez plusieurs sortes de corbeaux. Vous avez la corneille qui n'est pas la femme du corbeau. Attention, c'est une espèce particulière. Il y a des corneilles mâles et des corneilles femelles. Mon préféré, c'est la vache, figurez-vous. Je ne pensais pas que je m'attacherais à la vache mais finalement, c'est un animal qu'on connaît mal, qu'on pense qu'est bête finalement. On parle d'ailleurs de regard bovin et vous nous expliquez dans votre livre que le regard bovin ce n'est pas du tout ce qu'on imagine et au contraire, c'est plutôt pratique dans certains cas d'avoir le regard bovin. Absolument, c'est un animal qui est capable de regarder dans une amplitude bien plus importante que notre regard à nous et donc est capable d'anticiper les situations. Ce n'est pas du tout un animal bête. C'est un animal, c'est un gros, c'est un herbivore donc ça induit un certain nombre de choses. L'animal a besoin de temps pour manger. 8 heures par jour, vous dites que ça lui prend. Il mange 8 heures par jour et il digère donc en fait, il ne peut pas... C'est pour ça qu'elle a besoin de ses 4 estomacs. Absolument, il ne peut pas faire autre chose et moi je trouve comme vous que c'est un animal qui est injustement décrié qui est de toute façon... Alors on le voit sans le voir si vous voulez, c'est-à-dire que quand on prend le train alors vous voyez des vaches alors il y a un célèbre une célèbre présenterie sur les vaches qui regardent les trains pour se distraire. En fait, on ne sait pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai mais c'est un animal qui me semble être aussi vraiment tout à fait intéressant à étudier. Il faut savoir par exemple que la vache, il y a 10 000 ans, encore une fois au moment de l'expansion de l'agriculture, en fait, c'était des aurocs. Des aurocs, donc je ne sais pas si les auditeurs peuvent visualiser un auroc. Un auroc, c'est comme... ça ressemble un peu à un taureau, c'est plus petit, ça a des grandes cornes et c'est cet animal sauvage-là qui a donné les bovins. Donc c'est encore une fois... Un peu comme les vaches qu'on voit en Asie. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs types de vaches et il y a effectivement chaque continent en a une un peu particulière et donc c'est des animaux qui ont aussi, encore une fois, évolué avec nous. C'est-à-dire que nous, on les a utilisés pour leur lait et pour leur viande. Mais ça n'a pas toujours été le cas, finalement. Ça n'a pas toujours été le cas. La vache à lait, ce n'est pas finalement... Non, non. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, non. C'est vrai que c'est assez récent. Enfin, assez récent, ça dépend des endroits. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est relativement récent. Il faut savoir, par exemple, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est que nos ancêtres, tribus nomades, avaient des animaux et se nourrissaient du lait de leurs bestioles, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe et dans certaines parties de l'Asie. Et que c'est à partir de ce moment-là où on a noué effectivement nos rapports, nos relations avec des animaux qui nous nourrissaient. Et puis, on les mange aussi. Et ce que je voulais expliquer dans le livre, c'est qu'on peut les manger. Moi, je ne suis pas... Tu n'es pas végane ? Je ne suis pas végane. Je mange assez peu de viande personnellement. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'on mange des animaux qu'il ne faut pas les respecter. Et je pense que l'agriculture industrielle telle qu'elle est et ses histoires de ferme de mille vaches, ça n'est pas respecter la bête. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le dire et de l'écrire parce qu'encore une fois, on est avec... On est nous une espèce animale également. On est l'espèce supérieure. On est celle qui domine notre planète. Ça induit des responsabilités. Et pour les vaches, c'est quelque chose, c'est comme d'ailleurs pour tous les animaux de ferme, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Même si la prise de conscience se diffuse de plus en plus aujourd'hui. Oui, oui, fort heureusement. notamment sur la condition animale. Alors la vache, elle a un regard donc directionnel, mais elle a beaucoup... Elle a l'oreille fine. Absolument. Et l'odorat très très fin. Oui, on se doute pas. Voilà, donc on peut pas... Quand on voit une vache, on pense pas à tout ça. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait la vache ? Bah, elle mange... Elle fait quoi ? Alors, que fait la vache ? Oui, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand elle veut s'exprimer, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, elle fait meuh... Bon, alors voilà. Et j'ai appris dans votre livre qu'il y a meuh et meuh. Voilà. Chaque langue... Elle a un langage, la vache. Absolument. Alors, les humains essayent de dire meuh. Alors nous, on est français, on dit meuh. Aux Etats-Unis, ils disent autrement. Ils disent mou. Au Japon, ils disent encore différemment. Alors ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire qu'on n'est même pas fichu, nous, humains, d'être d'accord sur le... D'accord sur le langage de la bête. Après, la bête elle-même, elle parle à ses congénères et à ses veaux. Et elle parle de façon assez différente. Donc, les scientifiques ont enregistré effectivement les bruits qu'elle produit. et ils se sont aperçus que c'était finalement comme un langage. C'est comme un langage. Donc, il y a combien de catégories de meuh ? Ça, je ne sais plus. Vous allez me le dire. Une cinquantaine de catégories de meuh, là. Une cinquantaine de meuh. Et donc, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques un cri d'espèce et qui se module selon les situations, selon qu'elle est avec son veau, selon qu'elle est avec son éleveur qu'elle connaît, qu'elle connaît et selon qu'elle voit quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle a des cris d'espèce différents. Les chiens, pareil ? Les aboiements ? C'est un langage ? On n'a jamais réussi à savoir. Oui, je n'ai pas vu. On n'a jamais réussi à savoir. car c'est un joli sujet d'étude sur lequel il n'y a pas de conclusion. Bien, c'est la saison et je sais que c'est en train d'embêter la vie de tous ceux qui sont partis en vacances, qui sont dans le sud de la France. Je pense à ceux qui sont du côté de Montpellier, notamment là, ou en Camar. On va parler des moustiques. Alors, figurez-vous qu'il n'y a pas de vieux moustiques. Vous savez combien de temps un moustique ? 30 jours, allez ! 30, 40, 50 jours au mieux. On parle toujours des serpents, des crocodiles, des lions, de tous ces animaux a priori féroces, mais le moustique, c'est vraiment un animal de destruction massive ? Absolument. C'est le tueur principal. C'est le tueur principal. C'est impressionnant de s'en rappeler. Je crois que c'est 475 000 morts par an. Par an. Voilà. Parce que, évidemment, ce n'est pas la piqûre d'un simple moustique qui va vous tuer. C'est la piqûre qui va vous inoculer de graves maladies qui sont tout à fait un désastre pour l'humanité. Et ça, depuis le début de l'humanité, tout en qu'amont devait avoir le paludisme. Il en est mort. On l'a découvert récemment. Voilà. Il en est mort. Et donc... Et même son découvreur, d'ailleurs. Et même son découvreur, l'histoire est absolument incroyable. Parce qu'on pensait que quand il est rentré dans la grotte, il avait été victime de la malédiction de Toutankhamon. Voilà. La malédiction de la momie, en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement c'est l'or de Carnavon. Parce que c'est donc le découvreur de la tombe de Toutankhamon qui, en fait, s'est fait piquer par un moustique. Et il s'est rasé, figurez-vous. Il était au caire. Il s'est rasé. Ça s'est infecté. Et il en est mort. Il est mort de septicémie. C'est incroyable. C'est fou comme histoire. Il n'y a que la femelle qui pique. Oui, absolument. Et encore, en phase de reproduction. Tout à fait. Donc, la femelle, en fait, pique pour prendre du sang et être capable d'enfanter. Sinon, elle ne le fait pas. Donc, elle n'est pas méchante. Elle vous pique parce que c'est dans son objectif de reproduction personnelle et de reproduction de l'espèce. Alors, on parle souvent de poids moustiques. Alors, vous voyez, j'ai la chance. Par exemple, je crois que les moustiques ne mèment pas. Vous avez bien de la chance parce que moi, ils m'adorent. Ils ne me piquent pas. Oui, ils m'adorent. Ça veut dire quoi, ça finalement, avoir des poids moustiques ou pas ? C'est certainement des odeurs qui sont un peu particulières à chaque être humain qui doit attirer les bestioles. Bon, on sait assez peu de choses. On sait que, par exemple, ça c'est un truc intéressant à savoir, si vous faites une petite fiesta entre amis et que vous forcez un petit peu sur les boissons alcoolisées, vous allez dégager une certaine odeur qui va beaucoup plaire. Au moustique ? C'est pas vrai. Mais si. Vous dites dans votre livre que le moustique aime les odeurs de pied aussi. Oui, il paraît. Il paraît. C'est pareil, il y a des expériences très... J'en ai vu d'ailleurs parce que je suis allée dans un laboratoire à Montpellier où on étudie les moustiques et donc, il y a tout un dispositif et ils mettent une vieille chaussette pour voir si le moustique est attiré et il est attiré. J'ai pu observer ça. Bien. Donc, ce qui veut dire que finalement, ça peut être un leurre. Absolument. On peut imaginer des choses. Dans sa chambre, la nuit, on met un sac de vieilles chaussettes et le moustique sera attiré. En même temps, vous allez être totalement intoxiqué. Ça va être compliqué. Alors, celui qui défraie la chronique depuis des années, c'est le moustique-tigre. Oui. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à bout de ce moustique-tigre ? Alors, l'histoire du moustique-tigre est une histoire vraiment aussi très humaine. C'est-à-dire que c'est une bête qui vient d'Asie, qui a voyagé dans les cargos, dans les avions, jusqu'à l'Europe, jusqu'aux Etats-Unis et qui, aujourd'hui, s'est implantée. Donc, c'est ce qu'on appelle une espèce invasive. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des changements climatiques, comme chacun sait, et que, du coup, au lieu de rester dans certaines villes du Sud, l'animal a tendance à progresser vers le Nord aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en aurait vu à Paris ? Oui, on a eu à Paris. On a eu à Paris, absolument. Bon, on n'est pas envahi de moustiques-tigres. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Mais je sais qu'on a repéré des moustiques-tigres, notamment dans le 12e, du côté du bois de Vincennes. Alors, ça, c'est une chose. Et donc, aujourd'hui, on a cet animal qui est implanté en France. Ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'il est, comme on dit, vecteur de maladies très sérieuses qui sont le chukungunya et qui sont la dengue. Donc, c'est des fièvres, si vous aimez mieux, c'est des fièvres qui sont... Mais qui ne sont pas bénignes. Qui ne sont pas bénignes. En plus, il y a des gens qui peuvent faire des... qui peuvent avoir des effets neurologiques. Donc, c'est vraiment à éviter. Et en fait, le moustique transmet la maladie. C'est-à-dire qu'imaginons quelqu'un. Quelqu'un va, par exemple, en Guyane et se fait, malheureusement, pour elle, le piquer par un moustique et contaminé par la dengue. Il revient sur le territoire métropolitain. Et s'il est piqué par d'autres moustiques tigres, vous voyez, c'est comme ça que la contamination va se faire. Donc ça, les scientifiques et les responsables, les autorités sanitaires sont très inquiètes de ça parce que ça, ça peut aller très très vite si vous voulez. Donc, il faut s'en protéger. Alors, s'en protéger... Alors, moi, j'étais très inquiet dans votre livre parce que vous dites que tous les révulsifs et toute la citronnelle, ça endort les moustiques deux minutes. ça ne marche pas. Non, il y a des produits qui marchent. Alors, bon, ce n'est jamais rigolo de se foutre de la chimie dessus. Mais il n'y a que ça qui marche. Il y a des moléculaires qui sont appropriées, si vous voulez, qui sont vendues. Mais les sprays, par exemple, qu'on nous vend... Ça dépend desquels. Il y a des sprays qui sont efficaces avec des molécules chimiques de synthèse, si vous voulez, qui ont été testées pour leur inocuité aussi. Donc, on peut les mettre, y compris aux jeunes enfants. Il faut faire attention. Il faut bien se protéger les muqueuses, les yeux, la bouche. Il ne faut pas rigoler avec ça. Mais si vous voulez, il n'y a que ça qui marche. Et quand même, j'insiste, parce que, par exemple, si vous avez un petit bout de chou à Montpellier ou à Arles, si vous avez un petit bout de chou, il faut quand même le protéger. Ça peut être vraiment un problème de santé important. Alors, vous posez une question parce que les gens se disent pourquoi on ne s'en débarrasse pas définitivement, pourquoi on ne les éradique pas finalement ? Vous expliquez que les moustiques au même titre que les abeilles sont des pollinisateurs qu'on en a besoin et que la question de les éradiquer, ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut la poser ? Non, et puis moi, je trouve que c'est un problème de fond, c'est un problème intéressant l'éradication totale du moustique. Alors, la première chose à dire, c'est qu'on a des outils aujourd'hui génétiques qui peuvent aboutir à une disparition de l'espèce, mais on ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais testé. Donc, on ne sait pas éventuellement si ça peut avoir des effets, il ne faut pas juste se focaliser. Ça veut dire qu'on a des armes qu'on hésite à utiliser ? Ce n'est pas qu'on hésite, c'est qu'on ne sait pas comment ça peut se dérouler, si vous voulez. Moi, j'ai discuté de ce problème qui est crucial et qui est passionnant avec des biologistes. Ils me disent une chose, vous savez, il ne faut penser pas seulement espèce, il faut penser à écosystème. Les êtres vivants sont dans des écosystèmes. Nous, on vit dans nos maisons, on vit dans des villes, on vit dans nos campagnes. Le moustique, c'est pareil. Ça veut dire qu'est-ce qui pourrait se passer si vous éradiquez une espèce dans un écosystème ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avant de faire tout ça, on peut déjà essayer d'être un peu plus responsable et de se protéger plutôt que d'en venir à l'éradication d'une espèce d'un point de vue éthique, morale, c'est aussi un peu moyen, je trouve. à l'étoile. Sous-titrage FR ?